La radio du cinéma avec en images parce que là on ne saurait se passer d'image pour le lieu où nous nous trouvons, le place to be du festival de Cannes, la plus belle terrasse sur le toit du palais des festivals. Il s'agit du mouton cadet Weinbar qui nous accueille cette année encore. C'est peut-être la quatrième ou cinquième visite que nous faisons dans ce lieu emblématique de la quinzaine avec monsieur Géraud Delannoux. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général de Baron Philippe de Rothschild pour nous parler déjà peut-être de la société, l'actualité de la société. On va commencer par ça et puis ensuite on plantera le décor ici de Cannes. L'actualité de la société elle est simple. Mouton Cadet reste et est le premier Bordeaux vendu dans le monde et donc une fois de plus c'est normal que Mouton Cadet soit fournisseur officiel de cet événement qu'est le festival de Cannes. C'est le deuxième événement le plus médiatisé au monde et donc on est ravi de participer à cette 71e édition avec une sélection très internationale, très iconoclaste et ce soir beaucoup de monde, de beaucoup de pays différents pour l'inauguration du Mouton Cadet Weinbar. On a eu l'occasion par le passé de raconter quelques anecdotes assez croustillantes. Il y en a une que vous préfériez peut-être parmi les autres, à moins qu'il y en ait une nouvelle depuis, c'était le petit film avec son mobile qu'a réalisé Steven Spielberg ici même dans cet endroit. Donc il y a un film de Spielberg sur le Mouton Cadet Weinbar, c'est pas rien. Et puis évidemment il y a aussi des membres du jury, il y a des personnalités du cinéma qui viennent, qui ont peut-être un peu leurs habitudes ici. Alors il y en a une nouvelle qui date de hier soir et que je n'ai pas voulu, c'est que hier soir pendant la soirée d'inauguration, nous avons eu une absolument merveilleuse interprétation par Juliette Armanet d'une magnifique musique de film de Michel Legrand. Et j'étais très heureux de repenser à la fois au 69e et au 70e puisque pour la soirée d'inauguration du 69e au Mouton Cadet Weinbar, nous avions Juliette Armanet. Et l'année dernière pour le 70e, nous avions Michel Legrand et je me suis dit quel sentiment, quelle dédicace merveilleuse que Juliette nous a fait hier soir, à la fois de réunir le 69e, le 70e et puis ce soir le 71e. Il y a beaucoup d'imprévus dans les soirées que vous organisez, évidemment tout est réglé au millimètre, mais on sait qu'au Festival de Cannes tout peut arriver, il y a des visites impromptues, des bonnes surprises. Alors vous savez, nous avons hérité de la baronne philippine, ce souci du détail. Elle disait toujours, parce que c'était une actrice de théâtre, elle disait toujours, la vie c'est comme un théâtre. Le moindre détail peut tout d'un coup tout changer, c'est vrai que quand vous faites du théâtre, le rideau ne s'ouvre pas, la pièce n'a pas lieu. La pièce n'a pas lieu. Et elle nous a appris ça et du coup elle nous a appris à la fois d'être très rigoureuse sur le détail, elle avait cette passion de l'exigence et en même temps de savoir improviser, de savoir se dire que quelque chose qui est imprévu peut apporter plein d'opportunités. Et à Cannes, il y a beaucoup d'imprévus, mais on arrive à vivre avec pendant toute la quinzaine et pour l'instant il n'y en a pas eu. Vous saurez d'ores et déjà que vous allez avoir des visites de membres du jury par exemple ou d'autres personnalités comme ça cette année ? Ah oui, on sait déjà que nous allons avoir, le jury vient tous les ans, entre la cérémonie de clôture et le dîner de clôture, vient passer un moment de détente ici. C'est le fameux jour où Steven Spielberg a fait ce film. C'est un moment assez intense parce que le jury qui a passé 15 jours ensemble, quasiment nuit et jour, a regardé des films et ça a créé entre eux un esprit d'équipe et de solidarité. Finalement c'est le dernier moment intime entre eux et c'est à chaque fois pour eux et aussi pour nous, un moment parce que c'est la fin du festival et que finalement le lendemain on n'attend que le suivant. Chaque fois c'est une ambiance différente, une surprise chaque année pour ceux qui reviennent, qui ont la joie de revenir comme la radio du cinéma ? Mathias Kiss qui nous accompagne sur cette terrasse depuis maintenant 3 ans, enfin c'est la 3ème année, a cette année rajouté un peu des petites touches. C'est un peu comme, pour reprendre un cinéma, c'est comme le même film que vous feriez travailler par un autre monteur. Et bien chaque année il y a des petites nouveautés, ce qui fait qu'on se dit, mais finalement je suis déjà venu ici, c'était la même chose. Puis petit à petit on découvre des éléments qu'on n'avait pas vu, des éléments de décor qui ont changé. Et c'est un peu ça notre ligne. Mais c'est aussi un peu comme le vin, le vin vous avez, il change parce que les millésimes font qu'il change. Mais on essaye de garder une ligne, un profil organoleptique qui est le même, qui fait que Mouton Cadet sera toujours Mouton Cadet et le Festival de Cannes sera toujours le Festival de Cannes. Merci M. Géraud Delannoux. Merci beaucoup, à bientôt.